Les opérateurs économiques et nous, il y avait vous. Cet autre séminaire tenu à Douala par l'Agence des Normes et de la Qualité s'appuie sur d'autres travaux organisés dans le même sens. Le but est de regrouper les acteurs de la chaîne d'importation, plus spécifiquement les transitaires. Le but de la présente rencontre était de regrouper les acteurs de la chaîne d'importation et plus spécifiquement les transitaires qui sont vraiment au cœur de cela pour que nous puissions d'une part leur présenter leur programme et également leur présenter tous les mécanismes pour qu'ils puissent les répercuter auprès de leurs clients, donc en l'occurrence les importateurs, pour une fluidité dans le programme et que nous soyons sûrs de donner au programme les chances les meilleures pour sa réussite. L'exportateur pour la certification devrait rendre une demande de certification disponible auprès de l'organisme d'évaluation de la conformité mandatée à son choix. Il sera joint à cette demande tous les justificatifs requis par l'organisme choisi. Parce que le PKE, et c'est là qu'en mon sens la Nord a compris quel est l'intérêt pour un pays africain d'avoir un programme de conformité. Ils ont gardé une autonomie dans leur programme. Ça veut dire que les normes qui doivent être respectées à l'international sont des normes camerounaises. C'est pas des normes internationales, alors il y a des équivalences certes, mais il y a une autonomie du Cameroun sur l'aspect réglementaire. Ça veut dire que les réglementations qui doivent être respectées au Cameroun sont des réglementations camerounaises. Et ça c'est précurseur pour moi. L'objectif du programme est de protéger les consommateurs sur le plan sanitaire face aux produits de moindre qualité, protéger l'environnement face aux produits nocifs et polluants, protéger les opérateurs économiques nationaux contre la concurrence déloyale et faciliter l'accessibilité des marchés internationaux pour les produits locaux.